OBD de Trouble Code Description Technique Circuit du Capteur de Position de Villebrequin B Intermittent Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code de diagnostic « DTC » est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2, Honda, GMC, Chevrolet, Ford, Volvo, Dodge, Toyota, etc. Bien que générique, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle, si votre véhicule a un code enregistré P0389, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur, PCM, a détecté un signal de tension intermittent ou erratique provenant du capteur de position de villebrequin secondaire, CKP. Lorsqu'un système OBD2 utilise plusieurs capteurs CKP, le capteur B fait généralement référence à un capteur CKP secondaire, la vitesse du moteur, RPM, et la position du villebrequin sont surveillées à l'aide du capteur CKP, le PCM calcule le calage de l'étincelle d'allumage en utilisant la position du villebrequin, lorsque vous considérez que les arbres à cam tournent à la moitié de la vitesse du villebrequin, vous voyez pourquoi il est si important que le PCM soit capable de distinguer entre les courses d'admission et d'échappement du moteur. Rotation, le circuit du capteur CKP comprend un ou plusieurs circuits dédiés à fournir au PCM un signal d'entrée, un signal de référence de 5 volts et une masse, Les capteurs CKP sont le plus souvent de la variété électromagnétique à effet Hall, ils sont généralement montés à l'extérieur du moteur et placés à très grande proximité, généralement seulement plusieurs millième de pouce, d'un circuit complétant la mise à la terre du moteur, la masse du moteur est généralement une bague de relucteur, avec des dents usinées avec précision, fixées à l'une des extrémités du villebrequin ou intégrées dans le villebrequin lui-même, certains systèmes avec plusieurs capteurs CKP peuvent utiliser une bague de relucteur à une extrémité du villebrequin et une autre usinée au centre du villebrequin, d'autres monteront simplement des capteurs dans plusieurs positions autour d'un anneau de reluctance, le capteur CKP est monté de sorte que l'anneau de relucteur passe à quelques millième de pouce de sa pointe magnétique lorsque le villebrequin tourne, Les zones surélevées, dans, de l'anneau de relucteur complète un circuit électromagnétique avec le capteur et les indentations entre les zones surélevées interrompent brièvement le circuit, le PCM reconnaît ses achèvements et interruptions de circuit continu comme un modèle de forme d'onde représentant les fluctuations de tension, les signaux d'entrée des capteurs CKP sont surveillés en permanence par le PCM, si la tension d'entrée du capteur de position de villebrequin est trop faible sur une période de temps définie, un code P0389 sera enregistré et un mille peut être allumé, les autres codes d'anomalie du capteur de position de villebrequin B incluent P0385, P0386, P0387 et P0388, gravité du code et symptômes Une condition de non-démarrage accompagnera probablement un code enregistré P0389, par conséquent, ce code pourrait être classé comme grave, les symptômes de ce code peuvent inclure, le moteur ne démarre pas le tachymètre, le cas échéant, n'enregistre pas le régime lorsque le moteur est démarré Hésitation à l'accélération Mauvaise performance du moteur Diminution du rendement énergétique Cause les causes potentielles de ce code à régler sont les suivantes, capteur CKP défectueux Ouvert ou court-circuit Au capteur CKP Connecteur corrodé ou imbibé de fluide Au niveau du capteur CKP Erreur de programmation PCM ou PCM défectueuse Procédure de diagnostic et de réparation J'aurai besoin d'un scanner de diagnostic, avec un volt, omètre numérique intégré, DVOM, et un oscilloscope, avant de diagnostiquer un code P0389 Une source d'information fiable sur le véhicule, comme All Data DIY, sera également requise Une inspection visuelle de tous les faisceaux de câbles et connecteurs liés au système est un bon endroit pour commencer votre diagnostic Les circuits qui ont été contaminés par de l'huile moteur, du liquide de refroidissement ou du liquide de direction assistée doivent être soigneusement inspectés car les fluides à base de pétrole peuvent compromettre l'isolation de protection sur le câblage et conduire à des courts-circuits ou à des circuits ouverts, et un P0389 stocké Si l'inspection visuelle ne donne aucun résultat, connecter le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérer tous les codes de panne stockés et les données d'arrêt sur image Écrire ces informations peut s'avérer utile si le P0389 s'avère intermittent, si possible, tester le véhicule pour voir si le code est réinitialisé Si le P0389 est réinitialisé, recherchez un schéma de câblage du système à partir de la source d'information de votre véhicule et vérifiez la tension au niveau du capteur CK Pune Référence de 5V est normalement utilisée pour le fonctionnement du capteur CKP, mais vérifiez les spécifications du fabricant pour le véhicule en question Un ou plusieurs circuits de sortie et un signal de masse seront également présents Si la tension de référence et les signaux de masse sont détectés au connecteur du capteur CKP, passez à l'étape suivante En utilisant le DVOM, testez le capteur CKP en question selon les recommandations du fabricant Si les niveaux de résistance du capteur CKP ne sont pas conformes aux recommandations du fabricant, suspectez qu'ils soient défectueux Si la résistance du capteur CKP correspond aux spécifications du fabricant, passez à l'étape suivante Fixez le fil de test positif de l'oscilloscope au fil de sortie du signal et connectez le fil négatif au circuit de masse du capteur CKP Après avoir reconnecté le capteur CKP en question, choisissez le réglage de tension approprié sur l'oscilloscope et allumez-le Observez le modèle de forme d'onde sur l'oscilloscope avec le moteur au ralenti en parc ou neutre Surveillez les pics de tension ou les pépins dans le modèle de forme d'onde Si des anomalies sont détectées, testez le faisceau de câblage et le connecteur pour le capteur CKP Pour déterminer si le problème est une connexion lâche ou un capteur défectueux Si la pointe magnétique du capteur CKP contient des débris métalliques excessifs ou s'il y a une bague de relupture cassée ou usée Cela peut entraîner des blocs de tension manquant dans le motif de la forme d'onde Passez à l'étape suivante Si aucun problème n'est trouvé dans le modèle de forme d'onde Trouvez le connecteur PCM et insérez les fils de test de l'oscilloscope dans les signaux d'entrée Et les circuits de masse du capteur CKP Respectivement, observez le modèle de forme d'onde Si le modèle de forme d'onde près du connecteur PCM est différent de ce qui a été vu Lorsque les cordons de test ont été connectés près du capteur CKP Suspectez un circuit ouvert ou court-circuité entre le connecteur du capteur CKP et le connecteur PCM Si cela est vrai, déconnectez tous les contrôleurs associés et testez les circuits individuels avec le DVOM Vous devrez réparer ou remplacer des circuits en court-circuit ou ouvert Le PCM peut être défectueux, ou vous pouvez avoir une erreur de programmation PCM Si le modèle de forme d'onde est identique à ce qui a été vu lorsque les cordons de test ont été connectés près du capteur CKP Note de diagnostic supplémentaire Certains fabricants recommandent de remplacer les capteurs CKP et CMP en tant qu'ensemble Utilisez des bulletins de service technique pour vous aider dans le processus de diagnostic Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada